... Nous sommes à nouveau à Loche, au cœur de la cité royale, à quelques mètres de la logique. C'est sans doute l'un des lieux les plus inquiétants. ... 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 J'ai vu dans la liste Agnès Sorel et comme je suis ambassadeur de Loche et très attaché à cette ville, j'ai exigé, mais ça n'a pas été très difficile de convaincre mon producteur et la chaîne, qu'il y ait également une émission qui soit consacrée à Agnès Sorel. J'ai surtout argué du fait qu'on ne montrait pas assez le patrimoine de Loche et de la même façon, c'était l'occasion d'aller à Bourges pour voir le Palais Jacques Coeur et de montrer aussi ce patrimoine extraordinaire. Ma volonté aussi, c'est de permettre au grand public de découvrir des lieux dont on a peut-être entendu parler, mais qu'on méconnaît. C'est un site grandiose et méconnu et c'est assez injuste parce que je trouve que Loche mérite d'être connu du grand public. En général, quand je viens pour un secret d'histoire quelque part, l'incidence, c'est pas ma personne, c'est l'émission, la force de l'émission, permet d'accueillir ensuite 30% de visiteurs en plus. Derrière vous, il y a le portrait d'Agnès Sorel. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Écoutez, je trouve ce portrait sublime. D'abord parce que c'est à la fois une femme dont on connaît la vie, qui a été une belle histoire d'amour, mais qui en même temps a manœuvré, qui a su être très habile avec le cœur du roi. Et à travers le roi, elle a tiré les ficelles du royaume pendant un temps. Mais qui là est présentée pratiquement non seulement comme une reine, mais comme une vierge. C'est peut-être la seule chose, la seule qualité qu'on ne pouvait pas lui accorder. Mais en même temps, il y a quelque chose, je ne sais pas, d'une sainte laïque qui me plaît bien dans ce portrait d'Agnès Sorel. Si Agnès Sorel vivait aujourd'hui, elle était la favori du roi, donc la première maîtresse officielle. Vous voyez-vous une coïncidence avec Julie Gaillet peut-être ? Je ne sais pas. Je pense que ce qui plaît dans l'histoire, je vais vous dire, c'est que ce sont les passions humaines qui sont les mêmes et qui sont les constantes de l'histoire. Vous avez la soif de pouvoir, l'amour de l'argent et le sexe. Tout homme de pouvoir a non seulement une cour, mais a malheureusement des maîtresses, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça va avec. C'est une constante dans notre histoire, à les comprendre. Peut-être parce qu'on confère à notre président de la République les pouvoirs d'un monarque. Est-ce qu'il y aurait matière à faire un secret d'histoire sur la vie de Stéphane Bern ? Écoutez, ma vie, personnellement, ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie des autres. C'est celle des grands personnages de l'histoire. Le fils de Charles VII, le redoutable, le million de cent. Bonjour. J'apprends mon texte en même temps, alors j'essaie de me comprendre. On vous regarde toujours, monsieur. C'est vrai, c'est gentil. Ah oui. Merci.